Hello les amis, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce deuxième numéro de les secrets des faux prophètes. Voilà, je suis au boulot et je vais vous parler aujourd'hui du deuxième secret, ce qu'on appelle l'instinct ou l'utilité de vos émotions. Ce que vous devez savoir est que beaucoup d'hommes de Dieu sont des psychologues, beaucoup de pasteurs sont des psychologues, beaucoup de prophètes sont des psychologues. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'écouter vos problèmes et ils sont capables de vous donner une solution qui vient de Dieu ou une solution qui va vous détruire. Maintenant, un vrai homme de Dieu, lorsque tu lui apportes tes émotions, ta souffrance, tes problèmes, il doit être en mesure de t'aider à sortir de ses problèmes. Il doit être en mesure de t'aider à avancer, mais il doit être concentré sur Dieu pour t'aider à sortir de ses problèmes. Le problème des faux prophètes d'aujourd'hui est que lui, il ne va pas te pousser vers Dieu, mais il va te pousser vers lui, la personne. Qu'est-ce qu'il va dire? La deuxième technique d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que les prophètes jouent avec vos émotions? Hier, on a parlé des fiches de membres. Aujourd'hui, on parle de vos émotions. Lorsque tu viens voir un prophète, tu dis, papa, j'ai un problème. Ma vie ne va pas bien. Je suis bloqué. En même temps, tu es bloqué parce que tu lui as dit que tu es bloqué. Lui, il a vu ta fiche de membres quand tu avais signé. Lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, il y a des sorciers dans ta famille qui t'attaquent. Il y a des démons dans ta famille qui t'attaquent. En même temps, il va attiser ta peur. Est-ce que vous comprenez? Ces prophètes vont attiser ta peur pour que toi, tu aies peur que c'est les sorciers qui t'attaquent. Et si les sorciers t'attaquent, tu as peur. Et quand tu as peur, tu attends la solution qui viendra du prophète. Alors, c'est pendant ce temps que le prophète va jouer le jeu des cartes. Qu'est-ce qu'il va te dire? « Il faut bâtir l'hôtel. Il faut payer telle huile. Il faut acheter tel savon. Il faut que je te lave. Il faut que tu couches avec moi. Il faut. » Le prophète va donner des conditions humaines et non des conditions spirituelles. Un vrai prophète de Dieu, lorsque tu vas le voir, il va te dire « Je prie pour toi. Au nom de Jésus, c'est fini là. » Mais un prophète qui va te dire « Apporte-moi une bouteille de jus. Apporte-moi ça. Achète un savon prophétique. C'est un menteur. » Dans l'ancien temps, Dieu s'est manifesté dans les objets. Aujourd'hui, Dieu s'est manifesté dans l'homme. Dieu est spirituel. Alors, quand tu vas voir un homme de Dieu, tu lui expliques des problèmes et il te dirige vers un objet. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un sataniste. Au lieu de te diriger vers Dieu, il va te dire « Je prie. Cherche la face de Dieu. Ou je vais prier pour toi. » Mais ce prophète te dit « Il faut d'abord bâtir l'hôtel. Il faut d'abord que tu soutiennes. Tu as combien dans ta poche. Il faut que tu donnes tout ton argent. Il faut d'abord que je te lave. » Je me rappelle d'une sœur qui était vraiment en forme. Quand je te dis en forme, c'était une femme bénie corporellement. Pour ne pas dire de gros mots à cause de YouTube. C'était une femme qui avait tout ce qu'il faut. Elle était vraiment une femme africaine. Elle était bénie du haut jusqu'en bas. Alors, cette femme avait des problèmes dans son couple. Elle n'arrivait pas à accoucher. Elle est partie voir le prophète pour lui dire « Prophète, s'il te plaît, aide-moi. Je n'arrive pas à accoucher. S'il te plaît. » Le prophète a regardé la femme. Elle était trop en forme. Le prophète lui a dit « Il faut que je te lave. » « Je vais te laver un mardi soir quand ton mari n'est pas là. » Le mari est parti au travail. La femme a fait rentrer le prophète à la maison. Le prophète vient et dit à la femme « Déshabille-toi. » La femme naïve qu'elle est, elle s'est déshabillée. Et le prophète a commencé à lever aussi ses habits. Il dit « Prophète, pourquoi tu es nu ? » Il dit « Non, c'est juste pour te laver. » Et c'est là que le prophète a commencé à toucher la femme, à vouloir coucher avec elle. À toucher. Et la femme est tombée sous l'onction prophétique et sexuelle. Je ne sais pas ce que vous trouvez dans ces hommes de Dieu. Et en même temps, le mari de la femme a dit « Ah, je ne veux pas rester au travail aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison. » En rentrant, il voit une voiture devant sa maison. Il entre et il trouve sa femme avec le prophète dans la douche en train de se laver. Imaginez la suite. Ce prophète a été traduit en justice. Cette femme a perdu son mariage. Pourquoi ? Parce que le prophète voulait assuivir ses émotions, ses besoins dans le corps de cette sœur. C'est comme ça que beaucoup de gens jouent avec vos émotions. Tu es une jeune fille, tu apportes l'émotion à un homme de Dieu. L'homme prend ton émotion, il le travaille pour te détruire. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi. Faites attention à vos émotions. Quand vous allez voir un homme de Dieu, tuez vos émotions. Tuez vos pulsions. N'allez pas vers cet homme de Dieu pour commencer à le voir. Il est beau, il est joli. Vous allez vous détruire. C'est ce qui arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui. Les prophètes vous lavent. Les prophètes vous donnent des savants prophétiques. Ils vous donnent de l'huile. Ils vous donnent des choses qui aujourd'hui, ça ne fait rien dans vos vies. Il faut que vous changez. Ça, c'est notre deuxième capsule pour vous dire. Les hommes de Dieu sont des psychologues. Tu n'as pas seulement besoin de lui rencontrer toute ta vie. Souvent, ça va, oui, ça va bien. Tu as quel problème ? Non, tout va bien. Mais chez toi, tu plies les genoux, tu pries. Aujourd'hui, vous remettez tout entre les mains des pasteurs, des prophètes. Voilà pourquoi ils utilisent vos situations pour vous soutenir de l'argent. Ils utilisent vos problèmes pour vous séparer de vos parents. Ils utilisent vos problèmes, excusez, pour s'enrichir. Ils utilisent vos problèmes pour vous détruire. C'est toujours vous. Le problème n'est pas d'abord du prophète. Le problème est de vous. Parce que vous lui avez donné le droit en venant vous confier à ses prophètes, vous lui avez donné le droit d'entrer dans votre vie et de vous utiliser. Parce que quand tu vas voir un homme de Dieu, tu t'attends à une solution. Quand l'homme de Dieu va te dire donne ça, tu vas donner. Donne ça, tu vas donner. Alors que ce n'est pas ce que tu donnes qui résout ton problème. C'est Dieu qui résout ton problème à travers l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui résout. Mais vous, vous pensez qu'en donnant à l'homme de Dieu, vous donnez à Dieu. C'est faux. Vous donnez à l'homme de Dieu. Ce soir, je vais vous dire la vérité. Un vrai homme de Dieu, un vrai prophète ne vous demande pas l'argent. Il ne vous demande pas de bâtir des hôtels. Il ne vous demande pas soutenez mon ministère. Il ne vous demande pas ça. Un vrai homme de Dieu prie pour toi et il te dit Amen, c'est fini. Quand tu rencontres un homme de Dieu avant de prier pour toi, il te demande l'argent ou il finit de prier pour toi, il te demande l'argent. C'est un voleur. Ça, c'est le deuxième secret des prophètes. La psychologie des prophètes. Les prophètes sont des personnes que Dieu a armées de puissance. Ils peuvent entendre la voix de Dieu. Mais il y a des prophètes qui entendent la voix de Dieu, qui retiennent la voix de Dieu et qui commencent à travailler avec leur propre voix, leur propre désir pour tuer les sœurs, pour détourner la lumière des sœurs. Alors, réveillez-vous et que cette deuxième capsule vous permette de vous réveiller et d'avancer. Notre troisième capture vient pour le lundi. Je fais ça du lundi au vendredi. À la troisième capture, nous allons parler du troisième secret des prophètes. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Voilà. Vous êtes des vaches à lait des faux prophètes. Je vais vous expliquer où est-ce que ces hommes de Dieu trouvent l'argent. Il y en a qui sont des businessmen, mais je vais vous expliquer par où ils passent pour devenir si riches, si grands. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était les secrets des faux prophètes, épisode 2. Bonne soirée et bye.